Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va se poser une question, elle est fondamentale, elle est essentielle, elle le sera encore plus dans le futur. Et si on pensait transport alternatif, on en parle avec notre invité aujourd'hui. Bonjour Christelle Clamand. Bonjour. Merci d'être avec nous, je vous pose la question. Et si on pensait justement à cette question, comment on peut y répondre déjà ? Alors déjà, se mettre en commun, c'est-à-dire avec les décideurs et les usagers du territoire pour réfléchir à comment mettre en place un transport alternatif, un transport qui consomme moins et qui soit plus efficace. Oui, parce que c'est facile un peu de nous dire ça. Vous avez l'impression que vous allez nous culpabiliser parce qu'on se sert de notre voiture tous les jours. On n'a pas le choix, non ? On en voit de doute. Oui, effectivement. Mais justement, c'est bien là tout le défi. C'est de pouvoir renforcer, développer l'offre de transport urbain et interurbain, mais aussi proposer des alternatives à mieux remplir les voitures, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire ne plus avoir une personne par voiture, mais avoir deux, trois, quatre, cinq, voire plus. Donc favoriser le covoiturage et l'autopartage des véhicules. Et ça, comment on fait pour y parvenir ? On compte sur le numérique de multiplier, par exemple, les applications. On sait que ça marche pas mal en France. Oui, il y a quelques expérimentations locales. L'idée, c'est de pouvoir les développer plus pour qu'ils soient accessibles à tous et accompagner justement ce changement de pratique chez les professionnels et dans les collectivités. Alors parmi les autres pistes, on imagine, qui sont évoquées, il y a aussi le fait de rouler sur des économies plus propres, sur des transports plus propres, comme les voitures électriques. Oui, tout à fait. Les véhicules électriques qui permettent d'avoir un déplacement moins carboné, donc de produire moins de CO2 lors des déplacements. Il y a des opérations qui ont déjà démarré. Il y a certains particuliers volontaristes qui ont déjà fait le saut et des entreprises aussi, ainsi que des collectivités, qui sont en train de faire évoluer leur flotte de véhicules. Et ça, il y a des incitations pour ces entreprises qui jouent le jeu ? Tout à fait. Nous avons eu par le passé et encore cette année un appel à projet qui est en cours avec l'ADEME et la région sur l'autoconsommation et la mobilité décarbonée pour accompagner les centrales photovoltaïques pour alimenter ces bornes, mais aussi un appel à projet qui est en cours vers une mobilité décarbonée avec toujours notre partenaire historique, qui est la région, sur justement comment moderniser et innover le déplacement au niveau du transport collectif. Oui, parce que le bilan énergétique de la Guadeloupe, on en discutait tous les deux avant cette émission, il est très très important, notamment en termes de transport. Oui, tout à fait. Les derniers chiffres de l'Observatoire Régional de l'énergie et du climat montrent bien que le transport représente 60% de notre consommation d'énergie finale. Et le transport, principalement le transport routier, qui est le plus gros consommateur en énergie. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous nous avez parlé de ces deux alternatives. On va y réfléchir pendant ce séminaire, c'est ça, qui aura lieu ce mercredi. Tout à fait. Ce mercredi 20, au WTC, l'Observatoire Régional des Transports, va présenter justement l'état des lieux de notre flotte de véhicules, mais aussi proposer des orientations stratégiques pour accompagner justement cette, on va dire, cette transformation décarbonée. Ça s'adresse à qui, ce séminaire ? Ce séminaire s'adresse aux collectivités et à tout professionnel du transport, mais plus largement ceux qui sont intéressés par se déplacer autrement, moderniser, optimiser leur flotte de véhicules et la logistique liée à leur activité. Et qu'est-ce qu'ils vont retrouver sur place ? Des conseils ? Vous allez pouvoir leur dispenser ? Alors, oui, tout à fait. Il y aura des éléments de conseil, mais également aussi de l'information sur l'accompagnement, puisque un changement de pratique et de paradigme ne peut se faire sans accompagnement technique et financier. Donc, il s'agira alors de ce séminaire de les présenter, de mettre en relation justement les différents acteurs du territoire. Les transports en commun au Guadeloupe, quand est-ce qu'on y pense ? Plus sérieusement, je plaisante, je suis un peu taquin en vous posant cette question, mais c'est vrai qu'on a envie que ça aille plus vite. Oui, c'est vrai, mais ça reste quand même, on est sur de l'espace urbain, les procédures pour pouvoir développer le réseau restent quand même assez longues et lourdes, puisqu'on ne peut y échapper, c'est la loi, il faut l'appliquer en tant que telle. Mais au niveau des opérateurs de la mobilité, des actions se font pour densifier, moderniser le réseau et surtout développer le système d'information pour que le voyageur soit informé en temps réel. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les Guadeloupéens se sentent de plus en plus impliqués ? Sur le transport, oui, puisqu'on arrive de fait. On n'a pas l'impression, vu les embouteillages qu'on a fait le matin, on a l'impression qu'au contraire, il y a de plus en plus de gens qui prennent la voiture, non ? Si, il y a plus de gens qui prennent leur voiture, mais il y a aussi quand même de plus en plus de personnes qui développent le covoiturage de manière à se déplacer mieux et puis c'est quand même plus sympathique d'être à plusieurs que seuls dans sa voiture. Donc la question aujourd'hui est essentielle et le territoire met la main à la patte dessus. Oui, alors on imagine que ça ne va pas rester comme ça, un petit séminaire, il va se passer quoi après ? Alors après le séminaire, donc très important, l'appel à projet, la date limite pour la remise des projets est fixée au 6 août de cette année. Alors c'est quoi ces projets ? On a envie d'en savoir plus. Alors ces projets, ça peut être développer des outils de communication à destination des voyageurs, ça peut être aussi de l'infrastructure, développer des voies dédiées pour favoriser les déplacements d'eau, les deux roues, sécuriser le parcours du voyageur piéton. Donc c'est tous ces éléments-là qui sont éligibles à l'appel à projet, disponibles sur le site appel à projet de l'ADEME. Donc c'est ça, appel à projet de l'ADEME. Ils ont jusqu'à quand pour rendre leur projet ? 6 août. Parce qu'il y en a peut-être qui sont intéressés, des téléspectateurs. Oui, 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 certains ont déjà commencé à retirer leur dossier, c'est jusqu'au 6 août. Ah, vous avez déjà des... Des retraites dossiers, donc... Ah oui, donc c'est bon signe pour vous. Oui, c'est très bon signe pour le territoire, tout à fait. On parle un peu de l'Observatoire Régional des Transports, c'est quoi exactement ? Alors l'Observatoire Régional des Transports, c'est un organisme qui rassemble l'ADL, donc la Direction de l'Environnement et de l'Aménagement et du Logement, un service de l'État, l'ADEME et puis la région Guadeloupe et qui assure en fait la collecte des données liées au trafic routier, transport de marchandises, l'aérien et le maritime pour connaître un peu quelles sont les évolutions en la matière et donner des outils d'aide à la décision. Donc c'est un organe consultatif, c'est ça ? Consultatif d'observation du territoire et de conseils et d'accompagnement de projets. Oui, il y a beaucoup de monde dedans dans cet observatoire ? Alors cet observatoire, nous sommes trois, l'ADL, l'ADEME et la région. Et donc chaque entité présente un référent qui assure la représentation de chaque structure. Et on rappelle ce séminaire, c'est donc ? Ce séminaire, c'est donc mercredi 20 au WTC à partir de 9h. On vous remercie ? Merci à vous. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501